Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et la fébrilité s'accroît à mesure que la date fatidique des élections approche et en guise de prudence, les intervenants décident de nous proposer un avalement baissier. Alors, l'avalement baissier, vous le connaissez bien, on en parle souvent, c'est un corps rouge, plutôt et préférablement de grande taille, qui avale un corps vert, préférablement de petite taille relative. Alors, les mèches ne comptent pas, faites que comme si les corps existaient et pas les mèches. On a déjà vu, on va tester un petit peu plus tard, mais déjà, on va essayer d'apporter un petit peu de différence au backtest. J'ai regardé ce qui s'est passé chaque fois que cela s'est produit, et j'ai regardé trois scénarios. Un, une fois que l'avalement baissier a lieu, peut-on espérer avoir un nouveau plus bas en clôture ? Deux, peut-on espérer faire une fois la distance au stop de protection positionnée au-dessus du plus haut de la structure ? Donc, si vous prenez la structure qui est ici, le plus haut, c'est ce point-là. Et peut-on donc envisager de faire une fois la distance au stop de protection à 29 vers le bas ? Et la troisième chose que j'ai testée, c'est le fait qu'on aille chercher ou pas la Bollinger inférieure. Donc, ça apporte un petit peu de nouveauté, on va dire, et voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, la première fois que ça s'est produit, c'était ici. Un avalement baissier, un corps vert, un corps rouge. Le corps rouge avale bien le corps vert. Et j'ai mis trois pouces verts. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a clôturé plus bas, c'était dès la bougie suivante. Ensuite, on a fait une fois la distance au stop de protection vers le bas. Vous voyez, le stop de protection a été positionné au-dessus du plus haut de la structure. Donc, à 1,12. Et vous voyez qu'on a fait jusqu'à 7. Enfin, on a fait au moins une fois la distance au stop de protection. Et on a touché la Bollinger inférieure, c'était là. Un autre exemple ici. Bollinger inférieure, une fois la distance au stop de protection. Et également une clôture en dessous. Là, vous le voyez, on a une mauvaise série. Et ça n'a pas fonctionné. Puisque 1, une fois que... Alors, il faut sortir le microscope. Mais vous avez bien un petit corps vert ici. Et vous pouvez le voir. Rien n'a fonctionné. Puisque le stop de protection a été positionné au-dessus du plus haut de la structure. C'est-à-dire ici. A 0,79. Et au mieux, on est descendu à 0,28. Et on n'a pas réussi à aller chercher une fois la distance au stop de protection. Encore moins la Bollinger inférieure. Avant que de toucher le stop de protection. Pareil ici. On est descendu. Mais on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait non plus. Et parfois, on a l'un mais pas les autres. Par exemple, là, on a l'avalement baissier. On a une clôture en dessous. On a fait au moins une fois la distance au stop de protection positionnée au-dessus du plus haut de la structure. A savoir à 0,64. On a fait au mieux 1,31. Mais on n'a pas touché la Bollinger inférieure. Vous n'avez compris. Rien de neuf. Si vous savez comment je travaille. Vous savez très bien. Et vous pouvez même deviner ce que je vais vous dire. Et j'ai fait le test. 33 fois. 32 fois. Regardez la mauvaise série ici. Et au bout de 32 fois, il se dégage un consensus statistique. Je vais y venir. Donc, ça nous a... Alors, des fois, c'était pas possible. Enfin, j'ai pas pu en tenir compte parce que là... J'aurais pu en tenir compte. C'est simplement qu'au moment où l'avalement baissier a eu lieu, on a touché directement sur la bougie inférieure, la Bollinger inférieure directement. Donc, il n'y avait pas de suspense. Donc, j'en ai pas tenu compte. Il y aurait pu d'ailleurs. Il n'y a pas de raison. Et voilà où nous en sommes. Donc, après 32 occurrences, peut-on envisager, suite à l'avalement baissier de mercredi, que l'on ait une clôture plus bas que la clôture du jour qui est à 7611 ? La réponse est oui. 200 sur 3. Ça a fonctionné 22 fois. Ça a échoué 11 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 67% des cas. Peut-on envisager que l'on fasse une fois la distance au stop de protection à partir de maintenant positionné au-dessus des plus hauts de la structure ? Et le plus haut de la structure, c'est pas ça. L'avalement baissier, il est là. Donc, le plus haut de la structure, il est là. Ça veut dire à 28 mais vers le bas. La réponse est également oui. Ça a fonctionné 20 fois. Ça a échoué très souvent. Autrement dit, dans 63% des cas, c'est rare que ça fonctionne aussi bien. Les signaux baissiers, vous savez très bien que les signaux baissiers fonctionnent beaucoup moins bien que les signaux haussiers sur le CAC 40. Et peut-on envisager d'aller chercher à Boeinger inférieur ? Là, par contre, la réponse, c'est non, c'est pas plausible. Puisque ça a fonctionné 12 fois, c'est échoué 20 fois, autrement dit 38%. Donc, si on s'en tient aux données brutes, il serait plausible que l'on baisse. Que l'on baisse, on va dire, raisonnablement, mais que l'on n'aille pas chercher non plus à Boeinger inférieur. OK ? Bon, j'espère que ça vous apportera quelque chose. Maintenant, il faut savoir qu'un simple coup d'œil montre qu'il y a des fois où on aurait pu éviter les traits de perdance. c'est simplement en mettant une amourille mobile à 50 périodes. Je vous montre ça. Je ne l'ai pas testé parce que vous pouvez le faire maintenant, mais chaque fois, enfin, pas chaque fois, ce n'est pas vrai. Quand ça a bien fonctionné, en fait, c'était les avalements baissiers qui apparaissaient là, par exemple, vous voyez, au contact de la M50 ou en dessous de la M50. Mais par contre, lorsque on était au-dessus de la M20, comme ici, comme ici, comme ici, eh bien, vous voyez que le succès n'est pas total. Alors, attention, c'est une relation lâche que je mets en évidence ici, mais c'est simplement visuellement, on voit bien qu'il vaut mieux que l'action, que l'actif soit déjà mal orienté pour mieux fonctionner. Donc, il aurait été intéressant éventuellement d'ajouter ce filtre-là que je n'ai pas ajouté, mais libre à vous de le faire. Autrement dit, là, nous sommes dans une configuration plus favorable puisqu'on est bien en dessous de la M50. Cette situation de faiblesse me fait penser qu'on est plus susceptible de voir la stratégie fonctionner. Et ce qui nous amène aux éléments techniques, la moyenne mobile, à cette période, elle est toujours ascendante, mais on est en dessous. Donc, la tendance immédiate, elle est neutre. La tendance générale, elle, elle est baissière. La tendance de fond, elle est baissière. La tendance de long terme, elle est neutre puisqu'on est en dessous de la M200, mais celle-ci monte. Donc, voilà, c'est la neutralité. Ce qui nous amène pour terminer, je n'ai pas d'autres indicateurs techniques, ce qui m'amène pour terminer à évaluer les trades du jour. C'est simple, j'ai envie de le dire. Si vous êtes haussier, je pense qu'il est envisageable maintenant d'attendre une attaque baissière. Ça ne fera pas de mal puisque ça nous rapprocherait notre stop de protection. Donc, si vous attendez une attaque baissière dans la zone grise, vous pouvez éventuellement tenter un trade. Objectif, la rémission, pourquoi pas aller combler le gap. Stop de protection large, ça passe aussi. 1,8 de ratio gain-risque, ce n'est pas mal. Maintenant, si vous avez un biais qui est baissier, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué parce qu'on a baissé aujourd'hui. Donc, il faut utiliser, à mon avis, les précédents sommets ou alors l'avalement baissier comme guide. Si vous tradez sur les niveaux actuels et que vous visez le comblement du gap avec un stop de protection au-dessus des sommets, vous avez un ratio gain-risque très bon de 2 pour 1. Et puis, bien sûr, la stratégie de l'avalement baissier qu'on a mentionné avec un R1. Si ça vous intéresse, en tout cas, vous êtes du côté des statistiques. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. J'ai également mis des choses dans les communautés de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, je vous parlerai samedi, enfin ce week-end, de l'offre d'été qui commence lundi et que vous pouvez éventuellement ainsi mettre à profit les vacances qui arrivent si vous avez la chance d'en avoir pour vous former. J'en reparle ce week-end. Vous pouvez déjà cliquer sur l'onglet là que vous n'êtes pas transparent sur la vidéo en haut à gauche pour en savoir davantage sur les archives du Cercle. À demain pour la mise à jour.